Nous avons vu tout à l'heure le yoga pour adultes, on va dire, en relation avec les maladies chroniques de peau, en l'occurrence ce qui nous concerne l'atopie. Pour autant, on peut aussi travailler cette discipline avec les enfants. Les enfants se familiarisent très facilement, très rapidement avec le yoga. Et vous pourrez trouver toute une biographie très riche et facile d'accès dans les grands magasins sur le yoga pour enfants, la méditation pour enfants, la relaxation pour enfants. Utilisez ces livres, ils sont tous bien faits, tous bons, avec plein d'idées pour renouveler aussi vos propositions. Les enfants, ils ont besoin de changer toujours un peu leurs habitudes de pratique, au contraire des adultes où on vient installer une routine. Pour les enfants, il faut toujours que ce soit ludique, qu'on s'amuse, qu'on trouve un peu le rapport à notre corps, à nos sensations. Ça viendra soit leur apporter du tonus en début de journée, pourquoi pas, soit au contraire favoriser le calme, relâcher un peu les tensions, le stress, qui pourraient être liés bien sûr à la gestion de leur maladie dans leur petit corps d'enfant. Donc on va s'amuser, c'est surtout une façon de s'amuser, de se détendre et de s'approprier un petit peu nos sensations dans le corps. Donc on a Lina et April, qui a 5 ans, April qui a 4 ans et demi, qui vont pratiquer avec moi ce matin. On va se mettre sur nos tapis les filles ? Chacune choisit sa couleur ? Toi c'est celle-là. Toi c'est celle-là, April c'est la rose peut-être ? Non c'est la verte ? Alors je vais me mettre là. Et on va commencer debout. Comment on est debout sur nos deux pieds ? Les bras le long du corps, on relâche bien les bras. On peut faire des bruits en relâchant nos bras. Ils sont grands nos bras. On peut les déployer comme des ailes. On est un oiseau et puis on relâche. On relâche tout. Les jambes, les bras. Oui, on peut sentir des ailes qui poussent le long du corps. Et on va faire un peu la poupée de chiffon. Vous connaissez les filles ? On se laisse complètement aller d'un côté de l'autre. En fait, ça vous permet vraiment de bien vous relâcher. Et on peut souffler avec la bouche. Et on se libère de ce qui nous tracasse, de notre colère, de notre frustration, de tout ce qui nous pèse un peu dans le corps. Et on va plus vite. Et puis on relâche. La tête, c'est un peu comme si on était un pantin. Les genoux, est-ce que vous sentez vos genoux ? Vous savez où ils sont les genoux, les chevilles, les épaules ? On se balance, on se balance. Les chevilles, c'est bien. Ça nous rappelle aussi un peu les parties de notre corps. Les mollets, c'est ? Les mollets ? Montre-nous, Lina, où ils sont émolés. C'est là, c'est bien. On va aussi s'en servir. Vous allez voir que pour le yoga, il faut se servir de tout son corps. Et même des... Et même des hanches. C'est-à-dire, tiens, on va poser les mains sur les hanches. Et puis on va fléchir un peu nos genoux comme si on venait, en levant le pied droit puis le pied gauche, s'installer sur un cheval. Vous faites du cheval ? Oui, les mains sur les hanches. Et puis on va reculer un peu notre pied droit ou gauche. C'est pareil. Et puis on va descendre un peu dans notre bassin. Vous savez où il est le bassin ? Au milieu du corps, sur les genoux. Et puis on va poser les mains sur le genou qui est devant. Et on va être fort et courageux comme un cheval. On va respirer. Allez, on essaie de rester un peu là. C'est bien. Et puis on va changer de côté. On relâche un peu les genoux. On s'installe sur notre petit cheval. Fier. Qui regarde bien devant. On fait l'autre côté. Essayez de voir si vous avez fait un côté, l'autre. Abaisse. Oui, ça fait un peu travailler les muscles. La présence. Bien. Et puis on relâche. En effet, Lina a raison. On relâche une jambe. Et puis l'autre. Et puis on va venir en équilibre. Vous connaissez l'arbre ? Il vient prendre racine sous son pied. On soulève un peu, par exemple, un pied ou l'autre. Oui, super. Tous les petits enfants connaissent la posture de l'arbre. Posture d'équilibre qui favorise vraiment la concentration de votre enfant. Et emporte du calme. On essaie de rester un peu là ? Avec vos enfants, vous pouvez vraiment vous amuser. En emmener un travail d'équilibre. Des postures que vous ne pouvez peut-être pas faire, vous, en tant qu'adulte. Mais les enfants sont très laxes, bien sûr, très souples. Il faut favoriser un peu leur énergie aussi et leur développement. Et l'autre côté. On se grandit. On vient puiser sa force dans la terre. Et on va chercher le ciel et le soleil. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Des fois, ça ne tient pas. Alors, si ça ne tient pas, regardez loin devant vous le petit nounours là-bas. Pour essayer de trouver l'équilibre. Bien. Et on relâche. On amène du calme dans son corps. Les deux pieds bien au sol. Les épaules souples. On peut monter les épaules vers les oreilles. Et les relâcher. Monter l'épaule vers les oreilles. Comme si on voulait les toucher avec nos épaules. Et on relâche. Bien. On va venir à quatre pattes. On se met à quatre pattes. Et on va faire le lion qui rugit. En tirant grand la langue et en criant bien fort. Arrgh ! Tirer la langue à quatre pattes. Un coup, il y va. Arrgh ! Et puis, on pousse les fesses vers l'arrière. Et on fait le petit hérissant. Qui se recroqueville sous ses petits piquants. Et on relâche bien le bas de notre dos. Et puis, on se redresse. On fait le renard qui vient chercher l'air tout là-haut. Avec sa truffe, avec son petit museau. On s'étire bien le dos. Et puis, à nouveau, on revient à quatre pattes. On va faire le dos rond, le chat ou le chien. Vous savez, le chat qui s'étire. Qui tire son dos. N'allez pas trop vite. Et ensuite, on monte les fesses. On fait le chien tête en bas. On peut passer dessous. Arrgh ! Tu veux passer dessous ? Je connais. Et tu connais ? Et on essaye de bien mettre les pieds sur le sol. Et de pousser les fesses derrière. Et après, attends. D'abord, on va faire le cheval qui rue. Vous connaissez le cheval qui rue ? Allez, on prend appui sur nos mains. Et hop, on lance les pieds vers le plafond. Allez, plus haut ! Plus haut ! Allez, ruer ! Envoyez des coups ! Là, on libère le diaphragme. Donc, on travaille vraiment sur le relâchement des tensions. Très amusant. Généralement, les enfants ne s'arrêtent plus. Et on se calme. On ramène le cheval à l'écurie. Et on relâche encore le petit hérisson. Respire tranquille dans son dos. Respirez tout doucement. Par votre tour. Et puis, on va venir faire le serpent. J'ai l'impression que vous connaissez bien cette posture. Sur le ventre. Et on monte un peu la colonne en relâchant les épaules. Ou le grand lézard qui vient se dorer au soleil. Allez, on peut faire le serpent. C'est bien. Vous repoussez le tapis, le sol sous les mains. Et vous relâchez encore votre dos. Vous soufflez. On baille. On soupire. Ah ben voilà, ça fatigue. On va venir s'asseoir. En tailleur. En tailleur. Non, ce que je vous propose, c'est de venir poser vos pieds l'un contre l'autre. Et de venir attraper vos pieds. Et on va venir faire le papillon. Tu connais ? On va battre un peu des ailes avec nos jambes. Ou le bateau, oui. L'idée, c'est de ramener un peu du mouvement dans le bas du corps. Bien. Et puis on va relâcher un peu notre tête. Et on va faire le bourdonnement de l'abeille. Un peu comme ça, avec les lèvres fermées. Bien. Vous pourrez poser... Est-ce que vous connaissez le nom des doigts ? L'index contre le pouce. On vient en tailleur. Vous savez faire ? L'index contre le pouce. Et on va tourner nos paumes de main vers le ciel. Fermer nos yeux. Et sentir la chaleur qui entre dans les paumes de main. Voilà. Si on baille, si on soupire, c'est signe aussi qu'on relâche. Vous avez vu, sur une séance de 10 minutes, vraiment pas plus, on joue ensemble, on prend un temps ensemble. C'est ça aussi qui est important. Et on vient dénouer, relâcher les tensions et le stress. Bien. Vous sentez la pomme aux paumes de main qui réchauffe. Et puis on se dit qu'on se libère, comme les feuilles en automne qui tombent des arbres, de toutes nos pensées tristes, de toutes nos peurs. Et qu'on est calme, détendu et serein. Allez, on s'allonge sur le dos. Et on va s'allonger comme si on se mettait sur un petit nuage. Un joli petit nuage tout blanc. Et on se laisse aller. Et puis vous allez poser vos mains sur le ventre. Et sentir comme un ballon, le ventre qui se gonfle quand on inspire. Et qui se dégonfle quand vous expirez par le nez. Inspirer, c'est quand l'air entre dans nos narines. Et expirer, c'est quand il ressort. On peut aussi expirer par la bouche au début, quand on est petit. Et on le fait plusieurs fois. On accompagne ce mouvement du ventre. On peut fermer nos yeux. Se sentir tranquille. Par le nez. Et puis on va s'étirer, s'étirer, s'étirer. Comme si on voulait toucher loin devant soi, loin derrière soi. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et puis on revient sur le côté. Et on remonte. Voilà. Est-ce que vous voulez bien sonner les bols, les filles, chacun, chacune ? Des petits bols de méditation pour dire que la séance est terminée. Vous les faites sonner un puis l'autre. Puis vous écoutez ce que ça fait dans le ventre. Allez, en même temps, vous faites ? Non ? C'est moi qui fais ? Alors regarde, on le tient, Lina, par-dessous. Et on fait sonner avec le bâton, tout doucement. Bien. Vous pouvez vous amuser aussi avec tout un tas d'instruments ou d'accessoires. Des bâtons de pluie, en effet des bols tibétains, des petites clochettes. Ce que vous avez aussi sous la main pour favoriser aussi les vibrations du son. Ça vient bien relâcher et relaxer aussi les enfants. Et puis, ils aiment toucher, entendre, bien sûr jouer aussi dans ces pratiques. Bien. En tous les cas, soyez inventif, soyez créatif avec vos enfants. Tout est jeu aussi dans cette pratique à cet âge-là, à peu près jusqu'à 10, 11 ans. Après, on peut les emmener vers un peu plus de concentration, d'intériorisation. Mais avant, c'est surtout le jeu qui prime et le partage. Je pense que ces moments aussi de qualité sont importants à partager avec les petits. Bien. Merci. Vous dites merci les filles, namasté ? Merci. Namasté. Sous-titrage ST' 501